Alors nous sommes dans un immeuble qui a été construit en 1896. A l'emplacement où se trouvait durant les deux siècles précédents le baillage royal de Vouvance et en la Châté-Miray. Au sous-sol il y avait donc les prisons royales. Ces prisons sont devenues des prisons du district révolutionnaire en 1749. Il faut savoir qu'à ce moment-là le nombre de prisonniers, le nombre d'écroups a considérablement augmenté. Puisqu'il n'était que de 1 par mois sous l'ancien régime. Il est passé à 2 par mois en 1792, à 50 par mois en 1793. Et le maximum a été atteint pendant les 4 mois et demi de 1794 que nous pouvons reconstituer grâce aux archives. Puisque les archives après, le 15 mai, ont été perdues. Dans ces 4 mois et demi, il y a quand même eu 533 personnes arrêtées accompagnées de plus de 60 enfants de moins de 8 ans. Ce qui fait une moyenne de 130 par mois. Alors qu'est-ce qui s'est passé après le 15 mai 1794, qui était la pleine période de la répression ? On ne le sait pas puisqu'on n'a pas retrouvé ces archives-là. Voilà ce qu'il nous reste des anciennes prisons royales.